et bien bonjour à toutes et à tous ici le spear gaming et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui les gars nouvelle vidéo de présentation de figurines pop aujourd'hui on va s'attaquer à une première partie de vidéo où nous allons présenter quelques figurines pop parmi celles que j'ai pu me procurer et puis bien évidemment nous allons faire les autres parties s'il y en a plusieurs ou la deuxième partie dans une prochaine vidéo et puis du coup on commence tout de suite avec la prochaine pop ou plutôt la première c'est parti et du coup la première pop c'est une pop captain america donc elle est tirée bien évidemment de avengers endgame donc on peut reconnaître bien évidemment grâce aux costumes qu'on retrouve dans le dernier film avengers bien évidemment encore une fois il arrive à tenir sur le sol il n'a pas besoin de socle on retrouve bien évidemment le casque qu'on reconnaît dans les films avec sa coupe blonde voilà on peut voir tout son casque voilà l'armure que je trouve assez stylé on peut voir les détails qui sont très 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 stylé on peut voir également alors par contre il ya quelques erreurs voilà sur les gants enfin bref bon ça c'est pas trop grave on peut voir quelques erreurs mais c'est pas dérangeant la pop elle est vraiment super cool moi je l'aime plutôt bien je sais plus à quel prix je me la suis procuré mais ça a pas dû être extrêmement cher je pense que je me la suis procuré sur la fnac et cette pop quand même elle reste assez cool je vais tout de suite passer à la présentation de la boîte donc la boîte elle est assez simple et très très cool donc bien évidemment la figurine pop elle est bobblehead on peut voir captain america écrit juste ici on a également captain america en pop le haut bah y'a rien de bien changé et de toute façon on a le logo marvel et le logo des pop on a le titre captain america sur le côté et on a la collection donc avec tony stark hulk thor tanos black widow ant-man nebula okai war machine et captain marvel je vous rappelle que captain marvel je l'ai déjà dans une des collections et mais pas présenté dans une vidéo enfin c'est peut-être dans la première je m'en rappelle plus enfin bref la boîte elle est assez cool la figure in pop est très sympa et je vous propose qu'on passe tout de suite à la prochaine la prochaine figure in pop c'est tanos encore une fois tiré du film avengers endgame puisqu'on le voit en tenu de jardinier comme dans les scènes du coup du dernier épisode d' avengers encore une fois on peut voir qu'il a le gant de l'infini sans du coup les pierres d'infinité donc voilà comme dans le film en vrai je trouve que la pop est très stylé elle est un peu plus grande que ma pop hulk que je vous avais présenté dans le premier épisode du coup il ya très longtemps quand même ça remonte à six mois je pense et elle était quand même déjà assez grande là elle est encore un peu plus grande et elle est vraiment super stylé on a les détails forcément des fissures dans la tête on a du coup toute la tête en violet puisque je vous rappelle qu'il a la peau violette on a quand même pas mal de détails de rides etc je trouve que la pop est vraiment stylé on voit qu'il a toujours son air de méchant on a les petits pieds là qui sont vraiment fait avec les bonnes bottes les petites dorures etc le pantalon vert très 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 stylé et sa tenue moi je l'adore je pense qu'il y a une version de cette pop avec le comment ça s'appelle le enfin en tout cas les des outils pour jardiner je pense vraiment qu'il doit en exister si jamais l'existe vous mettrai une image dans la vidéo sinon bas passons en tout cas la pop moi je l'aime vraiment bien elle fait vraiment partie de je pense mon classement en tout cas dans le classement des pop il fait partie du du top 10 à mon avis très facilement je pense que parce que vraiment je l'aime vraiment bien la pop elle est vraiment super cool d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une tier list en tout cas un classement des pop que j'ai en ma collection et puis du coup on passe tout de suite à la présentation de la boîte et donc voilà la boîte qui est ici donc le nom c'est thanos in the garden donc autrement dit thanos dans le jardin on voit encore une fois thanos qui est juste ici le logo avengers marvel pop on a tout juste là quand on tourne on encore le nom thanos in the garden et la collection donc la collection c'est hulk en alors 6 inca je ne sais pas du tout ce que ça doit dire peut-être 6 pouces si quelque chose je sais pas tor rescue captain america iron spider hulk une haute version de captain marvel korg bro thor et thanos in the garden que j'ai en ma possession j'aime vraiment bien cette collection et si je devais choisir d'autres pop à avoir peut-être korg qui m'a l'air plutôt sympa hulk bien évidemment un gelé après tor pour être plutôt sympa également j'aimerais bien avoir cette version après les autres ce serait un petit peu de la gourmandise mais franchement j'aime bien cette collection la pop est très très cool et puis du coup on va tout de suite passer à la prochaine et donc voici la dernière pop de cette vidéo cette fois ci je prends la caméra vidéo puisque cette figure in pop malheureusement elle ne tient pas debout elle tombe donc vous aurez besoin d'un socle malheureusement je n'en ai toujours pas en ma possession du coup fait attention si vous jose si vous achetez pardon cette pop faites gaffe à bien prendre un socle en tout cas voilà nous avons la figure in pop de natacha romanoff tiré de son film black widow quand je l'ai vu c'était à l'époque j'étais obligé de prendre sa figurine donc bien évidemment comme d'habitude on a la tête avec les petits percings dans les oreilles juste ici voilà on a également la coiffure moi je l'aime plutôt bien la coiffure là avec du coup la petite tresse etc qui est plutôt sympathique ou la queue de cheval je connais pas également les coupes de cheveux en tout cas j'aime vraiment bien encore une fois on a le costume de black widow qui est juste très très cool voilà qui est juste là on va tourner la pop franchement moi j'aime vraiment bien les détails encore une fois les bobblehead la pop et je vous avoue que moi je l'aime plutôt bien son costume plutôt cool après elle reste quand même assez classique comme pop elle est vraiment sympa mais après c'est pas non plus la meilleure pop que vous pouvez avoir en votre possession mais moi je vous avoue que j'aime plutôt bien donc du coup on va tout de suite passer à la présentation de la boîte et donc voilà on n'a pas passé énormément de temps sur la présentation de la pop en même temps elle est quand même assez simple et elle n'a pas énormément de détails comme peut avoir par exemple le finger hip hop Thanos ou encore captain america là elle est quand même assez basique donc la figure hip hop s'appelle natacha romanoff comme je l'avais dit elle est bobble head en vrai moi je la trouve plutôt cool elle est vraiment stylé en plus j'avais oublié de le dire mais elle a ses deux bâtons bien évidemment qu'ils sont juste là en tout cas elle a deux bâtons comme d'habitude on a le logo black widow comme dans le film marvel pop etc etc assez simple encore une fois le titre le numéro c'est 603 et du coup la collection donc nous avons black widow donc sa tenue on a task master en la version avec le bouclier et l'épée qui est juste là la version avec l'arbalète qui est juste ici enfin un plus un arc que j'ai l'impression on a yelena bellova que j'aimerais énormément avoir puisque j'avais bien aimé le perso dans le film et red guardian également j'adore le perso j'adore la pop donc ça serait cool de les avoir dans la collection et puis franchement la pop reste quand même super cool malgré le fait qu'elle soit assez simple et du coup on va tout de suite passer à la conclusion de la vidéo bon et ben voilà les gars n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez parmi les trois j'ai réussi à faire tenir black widow mais elle va pas tenir très longtemps donc je me dépêche de faire la conclusion n'hésitez pas du coup à me dire si vous préférez katana et marika que j'ai présenté en premier tanos en deuxième ou bien natacha romanoff en troisième moi je vous dis bah mon ordre mon ordre en tout cas de classement ce serait tanos en 1 katana et marika en 2 et natacha romanoff en 3 je les trouve vraiment plutôt cool tanos j'aime vraiment bien katana et marika elle commence à être assez sympa également black widow j'aime bien aussi mais comme je l'avais dit elle reste assez simple de par sa son déguisement enfin en tout cas son costume et de toute façon par le design de la pop mais elle reste encore une fois très très cool on se retrouve bien évidemment pour le prochain épisode très bientôt avec la présentation de trois non même de quatre pardon nouvelles figurines pop j'espère vraiment qu'elles vous plairont n'hésitez pas forcément à lâcher le petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et à activer la cloche des notifications n'hésitez pas à rejoindre mon serveur discord qui se trouve en description et n'hésitez pas à rentrer mon code créateur plus aura dans la boutique fortnite ainsi que celle de rocket league ça me soutient énormément et un grand merci pardon à toutes les personnes qui le rentreront et puis moi du coup je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives c'était le spiro gaming ciao tout le monde merci